Isa en maternelle présente Robin, l'écureuil du jardin de Antoun Krings Les écureuils roux ne se consolent pas de la perte de leurs grands arbres. Depuis qu'ils ont perdu la guerre des noisettes contre les écureuils gris, ils ont dû fuir les bois, les bois qu'ils occupaient depuis toujours, bien avant les gris. En attendant, ils ont trouvé refuge dans un jardin, un modeste jardin qui, en cette fin d'automne, ne donne pas grand-chose, à peine quelques fruits. Mais c'est toujours mieux que rien. Les noisettes, les glands et les pommes de pain, les écureuils roux ne les voient plus qu'en rêve. Comment oublier l'irrésistible craquement d'une noix sous la dent ? Le délicieux parfum d'une amande fraîche. Ah ! Si seulement ils pouvaient rentrer chez eux ! Si seulement les gris ne leur avaient pas tout pris ! De tous les écureuils du jardin, Robin est le seul à ne pas s'avouer vaincu. Si nous ne voulons pas avoir de problème cet hiver, nous devons retourner dans les bois chercher de quoi faire nos provisions. Mais comment faire pour que les gris ne nous repèrent pas ? La nuit, tous les écureuils sont gris, dit Robin en souriant. Et puis, j'ai mon arc et mes flèches. Robin a vite fait de convaincre quelques-uns de ses frères de les suivre. Surtout, ne vous laissez pas distancer et imitez chacun de mes gestes. Si je me couche à plat ventre, faites-en autant. C'est compris ? Compris, murmurent les écureuils. Allez, on y va ! En avant ! Cinq minutes plus tard, la petite bande est à pied d'œuvre. Regardez bien au creux des souches. C'est là que les gris cachent leurs noisettes. Et là, sous les buissons. Tu es sûre que ce n'est pas du vol ? Demande le plus jeune. J'en suis sûre et certain, lui répond Robin. Nous ne faisons que reprendre ce qui nous appartient. Et maintenant, plus un mot. Tu dois gratter, fouiller, creuser, fouiner partout, si tu veux prouver que tu es un roux. De retour dans le jardin, Robin et les siens sont accueillis avec des cris de joie. Des noisettes, des sacs entiers de noisettes, de noix, de pommes, de pain. Et ce n'est qu'un début, mes amis. Chaque nuit, nous irons piller les gardes manger des gris, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de provision. En moins d'une semaine, le tour est joué. Tous les gris sont en émoi. Qui a pris mes noisettes ? Et qui a volé mes noix ? C'est toi ? Non, c'est pas moi. Alors c'est toi ? Non, c'est toi, vieille noix. Pendant que les gris se chamaillent et s'accusent mutuellement, Robin passe en revue ses troupes, qui ressemblent désormais à une vraie petite armée. Mes amis, mes frères, l'heure est venue d'attaquer les gris. Profitons de leur désarroi pour les surprendre et semer la panique dans leur rang. Il faut les harceler de toutes parts, sans relâche. Surtout, ne leur laissez pas un instant de répit, c'est compris ? Alors, ne perdons pas de temps. Allons-y ! L'attaque est si rondement menée que la surprise est totale chez les gris. Ils ont beau essayer de se défendre, de tenir leur position, que peuvent-ils faire contre une armée d'assaillants prêts à tout ? Rien, sinon se rendre et déposer les armes. Victoire ! Victoire ! Robin est porté par ses frères, acclamé par ses amis. Partout, des voix s'élèvent pour féliciter le jeune héros qui a du panache. C'est la fête pour les uns, la défaite pour les autres. Les gris font grise mine, mais Robin ne les a pas oubliés. Maintenant qu'ils ont compris la leçon, ils seront aussi de la fête. Les gris ne sont pas différents des roues, dit Robin. Ils partagent les mêmes joies et les mêmes soucis que les nôtres. Apprenons à vivre ensemble. Nous oublierons nos vieilles querelles et notre bois retrouvera la paix qu'il mérite. Mon histoire est terminée.